Aoudoubillah min ashaytan rajeem Bismillah ar-Rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahim alik yom din yaka nabid wa iyaka nasta'in et din assalat al-mustaqdim assalat al-ladi manam ta'alim ghaid marbouda alim wa rabbah alim allahumma salli wa sallim ala sallim ala sallim ala sallim ala muhammben wa ala aili subhanarabdika rabulazika mersiqim al-sallim ala musallim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin c'est très important c'est le mariage du sayyid na muhamm sallim avec notre mère saoudah binti zoma donc c'est la suite incha'Allah on va voir il y a la naissance de sayyid na muhamm sallim c'est le centre de sa vie après bien sûr il y a ses ancêtres la vie antérieure de sayyid na muhamm et la vie future donc comme ça on a une idée sur la 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 Khawla retourna donc chez le prophète pour lui annoncer la nouvelle le prophète demanda alors à Souda de charger quelqu'un de son camp pour la marier elle confia cette tâche à Khatib Ibn Amru Al-Omali qui la représente donc le représentant saouda entra dans la demeure du prophète un mois de ramadan un mois de ramadan la nouvelle se répondit à la Mecque parmi le groupe de croyants et une grande joie s'installa en leur sainte lorsqu'il a prire ce mariage du prophète avec la pieuse croyante et immigrante saouda c'est une femme comme ça l'heure c'est une femme qui a immigré comme on a dit et c'est une femme pieuse lorsqu'il a prirent cette nouvelle les Benou Abdi Shams qui étaient des ennemis acharnés de l'islam embrassèrent par groupe la nouvelle religion et se rejoignent et se réjouir de ce mariage donc les Benou Abdi Shams qui étaient des ennemis acharnés du sème embrassèrent par groupe la nouvelle religion pourquoi voilà elle appartenait à cette tribu c'est le frère vous allez bien alors il paraît que c'est comme ça le prophète son mariage bien sûr avec Khaoula était par révélation c'est Allah qui lui a demandé de se marier avec Saouda Ben Tizouma c'est la première femme après mariée et mariée avec ses deux après Khadija donc c'est Allah qui lui a demandé de se marier avec c'est par ordre divin donc il avait le prophète 50 ans et il était plus âgé que lui donc je pense elle avait elle avait à l'époque du prophète elle est arrivée à l'âge de 85 ans donc très âgé d'accord d'où les mariages de Saïd Ben Mohamed après les 50 ans c'était par ordre divin le seul mariage qui était vraiment par par amour d'un homme vers une femme c'était avec Saïd Ben Khadija donc le prophète s'est marié une seule fois réellement et le reste c'était par ordre divin pour plusieurs raisons là je vous laisse à la fin du cours trouver pourquoi il s'est marié avec une femme très âgée qui est Saïd Ben il s'est marié il s'est marié avec une femme immigrante qui a perdu son mari et il est pieuse il est calme il n'a pas d'argent il n'est pas riche donc pourquoi il s'est marié avec elle ça ça prouve que cet homme est d'une moralité éminente et ils se sont convertis à l'islam donc les gens qui disent l'islam s'est répondu par la lépée c'est faux l'islam s'est répondu par ce genre de par ce genre de qualité la compassion la miséricorde et on a vu plusieurs la même chose avec une femme de Bani Abdel Bani Al Moustalaq on va peut-être sa fille aussi avec les juifs Ibn Saad a dit dans ses tabaqat le mariage a eu lieu durant le mois de Ramadan durant le mois de Ramadan de l'an 10 de la révélation prophétique dix ans après l'avènement de l'islam Saouda a été représenté par Ibn Amr Ibn Abi Shams sur le groupe j'ai mis le cours et sa dot fut de 400 dirhams de 400 dirhams donc la dot en islam est obligatoire et c'est un cadeau donné par l'homme à sa femme hier il y avait un mariage ici après la échef et voilà on a inscrit la dot dans le lac de mariage c'est un cadeau symbolique le mieux qu'il soit on ne va pas acheter la femme c'est juste pour manifester cet amour à travers un symbole et toujours c'est la femme qui demande cette dot et sa dot fut de 400 dirhams Saouda s'occupa donc de l'entretien de la maison du prophète de la meilleure manière qu'il soit tandis que le prophète se préoccupa exclusivement de la transmission de son message aux tribus environ de la Mecque ça c'est à corriger le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est vrai sa mission c'est de transmettre le message mais lorsqu'il est chez lui qu'est-ce qu'il fait ? il était au service de ses femmes il balayait la maison raccommodait ses habits ses chaussures couper la viande d'accord c'était comme ça le prophète sallallahu alayhi wa 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 sallam c'est même toujours céder son droit mais voilà cette humilité a fait que tout le monde viendra à son service si tu demandes les gens vont te demander si tu demandes un service les gens aussi par réciprocité vont te demander mais si tu ne demandes pas les gens ne vont pas te demander c'est une manière pour éduquer par l'attitude il a vécu donc c'est le mec qui a vécu avec ses membres dix ans il était à son service il n'y a jamais dit pourquoi tu as fait ça ou pourquoi tu n'as pas fait ça c'est un miracle ça dix ans 24h x 365 jours jour et nuit il était avec ses membres un miracle on répète la chose mille fois l'autre à nos enfants et ça fait ça fait ça ça veut dire ce qui part donc de l'entretien de la maison du prophète de l'âme on a dit ça les habitants de la ville de Yathreb qui deviendra à Médine répondirent alors à son appel ils lui firent allégeance en devenant de ses ansars son soutien ils s'apprêtèrent aussi à accueillir les croyants qui voudraient émigrer chez eux pour échapper aux persécutions des païens donc la tribut de Médine le prophète a émigré vers Médine les habitants de Médine se sont convertis à l'islam ils se sont devenus des ansars mais ils le font nous même si on n'arrive pas à finir l'histoire de sa c'est une promesse pour elle alors il faut encore une fois vous voyez la miséricorde de Seyed à Médine il y avait des habitants donc Médine se situe à 450 km de la Mecque à cet endroit Médine à l'époque était habité par il y avait deux tribus qui sont tués durant 120 ans à un moment il risquait de ne plus avoir des hommes il n'y a plus des hommes il n'y a que des femmes et des enfants et grâce à Saïd na Mohamsa les coeurs sont unis et ces deux tribus qu'on constitue et qui constitueront plus tard ce qu'on appelle les ansars ceux qui ont accueilli les émirats donc vous voyez la miséricorde de Saïd na Mohamsa et ça c'est un miracle social ici la concorde la paix sociale on essaye ici en Europe d'arriver à cette paix sociale grâce à des siècles de la lumière et après la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale pour arriver à la fin à une union européenne et il y a du travail encore est-ce que c'est clair ? le prophète Saracel avec sa bonté avec sa miséricorde il a réussi à établir la concorde entre deux tribus donc qui sont centretuyés depuis 120 ans et en quelques en quelques en quelques quelques ans ils étaient au bord de la disparition totale des deux tribus alors ça prouve aussi encore une fois que l'islam s'est rependu par la miséricorde la douceur la bonté de Saïd na Mohamad le messager d'Allah reçu lui en dernier lieu l'autorisation à démigrer il se fit accompagné par son compagnon Abu Bakr le véridique une fois arrivé dans la ville il fit bâtir une mosquée ainsi qu'une maison attenante pour s'y installer il envoya ensuite ses compagnons Zayd ibn Haritha et Aba Rafa pour ramener ses filles ainsi que son épouse saoudite son épouse donc est restée à la Mecque donc il a envoyé Zayd ibn Haritha et Abu Rafa pour ramener ses filles donc les filles ses filles de Zayd ibn Khadija bien sûr ainsi que son épouse saoudite le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut réuni donc avec sa famille et le nombre de musulmans ne cessa d'augmenter au point où tous les habitants de la ville ou presque finirent par embrasser l'islam donc imaginez des guerres durs qui ont tué qu'ils étaient habitées par la vengeance se convertissent en masse à l'islam comment il a fait comment il a fait pour purifier ce coeur de la rancune de la haine comment il a fait le messager le messager d'Allah épousa d'autres femmes certes mais il traitera toujours saoudin avec respect et considération alors il y a l'amour dans la relation conjugale mais plus important que l'amour le respect celle-ci était devenue âgée mais son caractère doux et tolérant la faisait apprécier de toutes les épouses du prophète ainsi que de ce dernier on rapporte dans cette optique qu'il lui avait proposé une fois de lui accorder le divorce si elle voulait prendre un peu de repos parce qu'elle travaille tout si tu veux maintenant qu'elle est devenue âgée mais elle lui avait répondu au messager d'Allah pour ce qui est de ma nuit je la laisse à Aïcha mais je voudrais quand même venir le jour de la résurrection en tant que l'une de tes épouses regardez la douceur de cette femme dans une autre version au messager d'Allah par Allah je n'ai plus d'intégrance pour les hommes mais je voudrais qu'Allah me ressuscite le jour de la résurrection en tant que l'une de tes épouses elle lui a dit aussi laisse-moi avec toi au messager du dieu et je cèderai à Aïcha car je ne désire plus ce que désirent les femmes c'était une femme sage tolérante le prophète salat accepta sa proposition et la garda dans sa maison jouissant des privilèges du titre de mère des croyants donc il est parmi les mères des croyants et du respect de toutes ses autres épouses saouda n'a pas enfanté incha'Allah pendant la pause je vais vous chercher le livre où on peut trouver voir les tombes des compagnons et les tombes des épouses de ses membres elles sont enterrées ensemble au même endroit oui à l'âme juste à côté de ses membres à 150 mètres donc elle sera récité avec lui oui sauf maïmouna maïmouna bintoulharif il est enterré à 150 km de l'âmec je crois saïda khadija à l'âmec donc neuf enterré à midi incha'Allah là nous facilite incha'Allah de leur rendre visite incha'Allah ça c'est magnifique c'est un endroit plein de paix et de sérénité là tu es tranquille il était dans les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam donc le prophète accepta sa proposition et la garda dans sa maison jouissant des privilèges du titre de mère de croyants et du respect de toutes ses autres épouses saouda n'a pas enfanté il était dans les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il voulait sortir dans une expédition alors les expéditions quand on prend on parle des expéditions guerres batailles on imagine un islam guerrier avec du sang tous alors le nombre des gens des personnes tuées pendant donc durant la vie de saïdna muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc je parle des musulmans et des païens combien la première guerre mondiale combien 34 millions ou bien 24 millions ici en europe de victimes la deuxième 64 millions c'est juste 70 ans derrière en arrière alors combien de parents islam guerriers on parle de toutes les batailles toutes les batailles et toutes les victimes et les martyrs de l'islam les victimes dans les rangs des croix des païens et les martyrs dans les régimes combien de personnes tuées 1040 personnes pour quelles raisons chaque fois la bataille des coalisés le haut badel c'était toujours pour défendre son droit voilà pour défendre son territoire la guerre la plus célèbre que vous connaissez c'est les mecs mais quoi qui ont fait 400 km pour attaquer midi et exterminer les musulmans l'islam n'a jamais imposé sa doctrine à une personne par l'épée nulle contrainte en religion faut toujours garder ça parce que les médias ou bien les gens parlent toujours d'un islam guerrier d'un islam de violence alors on a parlé ici d'expédition de faire un tirage au sort entre ses épouses pour amener l'une d'elles avec lui pourquoi le tirage c'est question de justice le jour de l'expédition de khaybar ce fut à elle que je suis l'honneur d'accompagner le prophète et ses compagnons la victoire fut en faveur des musulmans qui firent un butin considérable saouda eut sa part comme tous les autres musulmans et elle en fut satisfaites un jour saouda donc la femme du prophète et la mère du croyant qu'elle a l'agré pria derrière le prophète et celui-ci puis prolonger ses génuflexions et ses prosternations génuflexions c'est l'inclinaison le coup le lendemain elle vint à lui et lui dit au messager de dieu j'ai prié hier derrière toi et tu as prolongé tes génuflexions et tes prosternations au point où j'ai saisi mon nez avec mes doigts de peur de saigner c'était dur pour moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à rire de la sincérité de saouda et saouda en fille d'eux-mêmes donc c'était très dur et elle a il a il a il a saisi saoudé comme ça parce qu'elle a peur de saigner c'était très très dur Saïd Arash a dit les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient réunies un jour autour de lui et certains d'entre elles lui dirent au messager d'Allah quelle celle d'entre nous qui te rejoindra la première il nous a répondu c'est celle parmi vous qui a la main la plus longue elles prirent alors un roseau et se mirent à mesurer leurs mains ce fut saouda qui avait la main la plus longue et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourut elle fut la première à le rejoindre elle aimait beaucoup faire des aumônes nous avons su après sa mort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam entendait par la longueur de la main celle qui donnait beaucoup d'aumônes c'est métaphorique mais c'est au même temps c'est vrai physiquement et métaphoriquement il était l'homme la femme la plus qu'elle avait la main la plus longue et la main dans la langue arabe elle y est de tout là c'est la générosité donc il était la plus généreuse parmi ses femmes saouda était en effet une femme vertueuse qui aimait beaucoup faire des aumônes donc on a vu il est douce il est vertueuse il est humble d'accord il est aussi franche là il a dit c'était dur ta prière lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parti faire le pèlerinage de l'adieu ses épouses partirent avec lui saouda y était aussi elle était une femme âgée et d'une démarche lente saïda haïcha a dit à ce sujet saouda avait demandé la permission du prophète l'ami de mousse d'aliba pour faire la lapidation la lapidation ici c'est le G en fait le mot est faux on dit pas lapidation rajm on l'appelle le G des cailloux rami rami el jamarat ça c'est le rami avant lui donc c'est un rite ça nous rappelle le prophète saïdna Ibrahim lorsqu'il était attaqué par des suggestions malignes et il il jetait des cailloux sur sur le diable donc à trois aux endroits charles la calme à nous faciliter l'âge pour ceux qui ont fait l'âge connaissent les trois endroits mais on a fait ça les stèles les trois stèles voilà pour faire donc le G des cailloux avant lui il avait le ruche des pèlerins car elle avait le palon le prophète salam lui donna sa permission et elle sortit avec l'arrivée des gens quant à nous quant à nous nous avons ramassé nos pierres le lendemain et nous les avons jetés après que le prophète salam lui fait rapporter par les mêmes muslims et ça c'est une permission pour les personnes âgées pendant le hajj ils peuvent partir de Muzdalifa la veille donc de l'Eid tout ils peuvent aller jeter les cailloux la veille avant le Eid avant le jour du pèlerinage à la fin du pèlerinage le prophète salam s'adressa à ses épouses et leur dit voilà le pèlerinage et après il n'y aura pas d'autres sorties a bourré a dit toutes les épouses du prophète salam faisait le pèlerinage sauf zaynab bintou jach et saouda bintou zoma à qui disait je ne monterai aucune bête après avoir entendu cela de la bouche de saïdna mohammed salam lorsque le prophète salam tomba malade saouda veillât veillât sur lui et aident et ses autres épouses comme s'il était une jeune fille mais le prophète salam sallam ne tarda pas à mourir et à rendre l'âme à son seigneur saouda ressentit une grande tristesse et un immense chagrin à la suite de la séparation avec le prophète salam et le bien-aimé époux elle resta après lui jouissant de tous les regards dus à son rang de mère des croyants elle passa son temps dans la prière l'adoration et les actes de bienfaisance au profit des pauvres et des nécessiteux les califs abou bakar et omar lui proposèrent plusieurs fois de partir en pèlerinage mais elle réfugait toujours on lui disait qu'as-tu à ne pas vouloir partir au pèlerinage et en omar petit pèlerinage elle répondait quant à elle j'ai accompli le pèlerinage et la omar mais Allah et son messager m'ont ordonné de rester chez moi par Allah je ne sortirai plus de chez moi jusqu'à ma mort donc on voit ici une petite dépression si on peut dire et on peut peut-être les décider du chagrin donc à cause de ce la séparation avec saïdna Mohamed on dit que saïdna Mboubakar aussi décédé par chagrin à cause de la perte de saïdna Mohamed il n'a pas supporté cette séparation oui en effet elle ne sortit elle ne sortit plus de chez elle jusqu'à ce qu'on la fait sortir pour l'amener dans sa tombe Ibn Sirin rapporte que saïdna Mohamed avait envoyé à saouda un sac plein de pièces d'argent elle dit qu'est-ce que c'est que ça on lui répondit de l'argent elle l'appela alors sa voisine qui lui dit je n'ai pas besoin de cela distribue les aux pauvres la main la plus longue on a dit elle resta donc la mère des croyants et l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce bas monde et dans l'autre elle a eu le mérite d'avoir pris soin éveillé sur les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam mériter le serviteur de saïdna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam en arabe on dit radine saïdna Mohamed donc comme ceux qui veulent attribuer le nom le serviteur des liessins ça aussi c'est un titre c'est un honneur donc elle elle a la service saïdna Mohamed elle a veillé sur les filles de saïdna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam c'est sous le calife de sallallahu alayhi wa sallam qu'elle rendit l'âme elle fut enterrée dans le cimetière de l'Baqiyya d'après Iqrim lorsque Ibn Abbas après la mort de Saouda après la prière de l'homme il se prosterna on lui demanda les raisons de sa prosternation et il répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous voyez un signe prosternez-vous et quel signe plus grand que celui de la disparition des épouses de saïdna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam j'ai pas compris si qu'est-ce que vous avez compris quelque chose c'est quoi le signe ici le signe pour lequel c'est prosterné saïdna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam oui 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 mais c'est quoi le signe dans cette mort ? oui la disparition de la mort ? oui oui la disparition de la mort ? oui 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 la disparition de la mort ? oui mes proches mes proches mes proches c'est ainsi de quoi ? les décès bon saouda a transmis 5 hadiths de saïdna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et les ablutions à chaque prière oui puisse allah être satisfait de saouda la mère des croyants ainsi que de toutes les autres mères des croyants et des croyants et ce jusqu'au jour de la résurrection voilà on a fini l'histoire de notre mère saouda binti zoma Inch'Allah j'ai pas vu l'heure hein mais je crois 11h oui 11h oui ça va on est dans l'énorme 40 minutes c'est jour ? ouais c'est bien la famille c'est la bonne laquelle c'est demain je pensais que j'ai dépassé l'heure alors je vais vous chercher le livre comme ça vous pouvez voir la tente des mères des croyants comme ça vous faites une pause on est en pause ouais répétez la phrase que vous avez dit il y a quelques minutes la chaîne ah signé ah oui alors je vous laisse réfléchir sur ça donc lorsqu'il a appris saïdna Abbas la mort de saouda après la prière de l'aube il se prosterna on lui demanda les raisons de sa prosternation il répondit le prophète a dit lorsque vous voyez un signe prosternez-vous et quel signe est plus grand que celui de la disparition des épouses de saïdna Abbas c'est un signe mais je sais pas c'est ça comment il a interprété ce signe pourquoi pour lui c'est grandiose alors je vous laisse je reviens peut-être que les épouses ici qui soient affectés par peut-être la mort c'est le sourd oh oui ils vont le rejoindre peut-être c'est possible c'est comme ça c'est bien vous allez bien oui c'est bien c'est bien c'est bon c'est bon